bonjour tout le monde ici magicrea17 j'espère que vous allez bien pour ma part je vais mieux voilà j'ai eu une semaine un petit peu difficile la semaine dernière je n'ai pas pu vous faire du tuto ni de vidéo pour les ouvertures de calendrier de l'avent je m'en excuse auparavant voilà j'ai pas été bien j'ai très fatigué puis j'ai eu une migraine donc je m'en excuse ou auprès de vous voilà donc aujourd'hui lundi 20 je vais rattraper mon retard et je vais vous parler de ma petite sortie avec button butterfly of night donc sophie coucou nous avons passé une journée ensemble à la rochelle voilà donc on s'est baladé il faisait froid mais très beau voilà c'était très agréable on a fait quelques boutiques on s'est baladé on a découvert plein de choses et puis nous avons été manger dans un petit restaurant donc ce qui s'appelle bonatio voilà c'est vraiment un petit restaurant très sympa donc c'est ex mex restaurant donc qui se trouve à la rochelle 16 rue des cloutiers voilà et c'est vraiment très très sympa donc je vous le recommande voilà à la rochelle c'est tout simple c'est des produits frais des produits faits maison leurs galettes sont faites maison voilà tout est frais c'est vraiment un véritable délice et j'ai découvert avec sophie des frites à la patate douce alors c'est un vrai vrai délice voilà donc je vous recommande ce petit restaurant qui se trouve à la rochelle n'hésitez pas à y aller de préférence réservé parce que c'est un petit restaurant il ya peu de place et c'est très connu donc c'est souvent complet donc pensez bien à réserver au restaurant bonatio voilà à la rochelle sur ce je vais vous parler de mes petites emplettes avant de commencer les calendriers de l'avant donc le rattrapage du des dates où j'ai pas pu ouvrir les pochettes donc on n'a pas fait de folie voilà on a été très très raisonnable on s'était juste pour surtout sortir voilà se promener à passer un moment ensemble et un moment de partage et de plaisir voilà donc j'ai vraiment passé une merveilleuse merveilleuse journée avec sophie voilà c'est un que du bonheur que dire que du bonheur une amitié une merveilleuse amitié et que du bonheur voilà donc mes petits achats et je me suis acheté voilà regardez moi comme elles sont adorables des petites poupées voilà sur un petit socle donc en fin de compte on peut les poser sur un petit meuble voilà hop avec les petits pieds qui tombent vous avez vu comme elles sont belles je les approche regardez moi ça comme elles sont mignonnes voilà donc comme ma salle à manger est en bois et couleur bordeaux parce que j'adore le bordeaux voilà dans la salle à manger ça va parfaitement bien donc je m'en suis pris deux petites poupées voilà pour aller de chaque côté mon meuble mon vaisseller voilà mignonne vraiment très 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 jolie et puis nous sommes allés dans une boutique irlandaise voilà à la rochelle il y a un restaurant irlandais et il y a une boutique irlandaise voilà qui fait du whisky qui fait beaucoup de produits de là bas et donc je me suis pris des petits gâteaux de noël avec regardez moi cette magnifique boîte alors j'ai un petit peu craqué sur la boîte voilà parce que ça fait une belle présentation de boîte pour noël c'est une boîte que je vais pouvoir garder voilà alors ce sont des biscuits à l'avoine flocons d'avoine de l'huile végétale voilà du sel du poids du sel de l'eau et des arômes naturels voilà alors il ya un tout petit peu de gluten pour celles qui sont comme moi un petit peu intolérante au gluten il y en a un petit peu voilà mais il y en a très peu il ya du soja du blé de l'épeautre du seigle et de l'orge du lait des oeufs des graines de sésame et un petit peu de moutarde voilà et du des fruits à coque alors il faut faire attention pour celles qui sont allergiques aux fruits à coque voilà donc la boutique irlandaise se trouve au centre-ville de la rochelle du côté des halles voilà donc si vous voulez y passer ils ne font que des produits irlandais ils font aussi tout ce qui est lénage pure laine de moutons voilà des tissus écossais aussi ils font et puis plein d'autres choses voilà donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous passez par la rochelle voilà mes petits achats d'aujourd'hui et donc je vais poser ça à côté ma belle boîte donc cette boîte là je vais la garder pour les autres noël pour faire des petits gâteaux et les remplir après donc je vous accompagne avec un thé de noël forcément on est bientôt proche de noël donc c'est un thé de noël à la canneberge voilà c'est un arôme de parfum et c'est un plaisir à boire à la vôtre sur ce je vous fais pas plus attendre pour les ouvertures du calendrier de l'avant donc j'avais je m'étais arrêté au 15 donc je vous fais les ouvertures du 16 du 17 du 18 du 19 et du 20 puisque aujourd'hui nous sommes le lundi 20 décembre c'est parti je commence par crapteliers vous voyez hein je les ai pas ouvertes donc je vais vraiment découvrir ça avec vous oui j'ai fait vraiment très mal la semaine dernière et voilà je m'en excuse au parrain oh la 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 que c'est beau alors aujourd'hui nous avons un magnifique dice oh il est splendide regardez moi ça vraiment beau splendide et nous avons des petits embellissements en bois de la magie dans l'air dans ma bulle plus vrai que nature un instant de bonheur voilà des petits embellissements en bois si vous allez bien les voir c'est de m'approcher mon zoom a pas l'air de marcher donc je vais essayer de vous les mettre là dessus hop forcément c'est à l'envers hop là voilà petits embellissements en bois et puis le dernier qui est dans ma main voilà dans ma bulle j'y suis souvent dans ma bulle voilà oui j'ai encore du mal franchement j'ai encore du mal à voilà à pouvoir être disons oh j'arrive pas à trouver mes mots à être très à l'aise on va dire dans les vidéos mais je fais des progrès chaque jour voilà donc là on va passer à Skabidi allez c'est parti Skabidi qu'est ce qu'ils vont faire on va faire un tampon merveille s'émerveiller de tout encore et toujours donc s'émerveiller de tout encore et toujours magnifique tampon leurs tampons sont magnifiques Skabidi c'est vraiment une valeur sûre et c'est une boutique française en 2016 les produits sont fabriqués chez eux après qu'est un scrap ? voilà un magnifique tampon sur les monuments de la Grèce, Rome, Italie ça ressemble un petit peu à des monuments anciens ça ressemble un petit peu à des monuments anciens on va dire alors j'avoue après vous ouvrez ouvert pardon les calendriers de de l'Avent je suis un tout petit peu déçue de Catastrate voilà le petit pompon euh euh de la dernière fois voilà j'ai été un petit peu surprise euh par leur voilà par le petit euh par le tout petit geste voilà donc là il y a une magnifique alors là c'est la fée du scrap euh la fée du scrap la compagnie la et elle fait du scrap oui oui c'est ça donc voilà magnifique tampon feuillage alors ça c'est universel hein voilà vraiment universel ça passe partout voilà ben je suis très contente voilà un petit peu déçue oui de Catastrate j'avoue que voilà donc là on va revenir en arrière la fée du scrap donc le jour 17 wow c'est bon un magnifique tampon ça fait un petit peu une boule vous savez euh un où on peut décorer à l'intérieur voilà petite bulle en verre et on peut faire un décor à l'intérieur soit de feuillage soit de personnage excusez-moi j'ai je suis fatiguée donc j'ai un petit peu du mal à parler voilà c'est quand je suis fatiguée voilà c'est un petit peu un souci en plus ma journée m'a un peu fatiguée mais je voulais absolument vous faire ce voilà cette vidéo pour me rattraper un petit peu de mon retard alors là nous avons un magnifique d'âge aussi automne ah ben ça c'est super je l'avais pas automne voilà de 4 en scrap scrap duty alors là nous avons génial alors un dice une étiquette où on peut glisser sur une page ou sur une photo l'instant donc c'est vraiment top génial voilà et nous avons des petites pinces en bois imitation pinces en bois pour mettre sur des créations de photos de pages c'est vraiment alors ça j'adore voilà ben là vraiment oui super génial je vais les mettre dans les petites pochettes pour ne pas me tromper parce qu'après je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ça voilà donc ça je vais les mettre de côté nous allons passer j'étais au 17 donc sac à pouce scrap ah j'ai pas ouvert du banc aussi je sais hop hop Alors, qu'est-ce que nous avons ? Des étiquettes. Et il y a autre chose. Et oui, une d'Aize. Donc, un magnifique d'Aize. Voilà, sympa. Avec un sucre d'orge. Donc, je dirais une orange. Des morceaux de cannelle. Et une étoile. Voilà. Et des magnifiques étiquettes à découper avec plein de petits mots. Voyager, c'est la vie. Photos de groupe, en ville. Le monde est à nous. Fabrique, fabrique un bisou. Le bonheur se construit ici et ailleurs. La vie est douce, intemporelle. Et j'adore les couleurs. Regardez-moi comme c'est joli. C'est un mélange de rose, de vieux rose, de bordeaux, blanc. J'aime beaucoup. Ça fait un peu aquarelle. C'est un papier d'aquarelle. J'adore. Voilà. Donc, pour le 17, c'est vraiment magnifique. Voilà. Nous allons passer au 18. Donc, on va commencer par sacaposcope. Ouais. Alors, un dice avec un bouquet de fleurs. Voilà. Oh, ils sont splendides. Deux badges. Un avec des fleurs. Voilà. Et l'autre avec un petit van. Regardez Volkswagen. Il est trop beau. Je suis super contente. Il y aura des belles créations en prévision. Donc, Scradidi. 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 Oh, il est beau. Alors, un magnifique tampon. Je regarde. Oui, il y a un. D'autres. Un magnifique tampon. Coeur. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au début, on avait un petit peu plus de... de surprise, on va dire. Voilà. C'était bien. Mais là, moi, je... Voilà. Je suis un petit peu surprise, on va dire. Voilà. Mais bon. Je suis contente. Vraiment contente de les avoir. Voilà. Donc, quatre ans scrapes. Voilà. Un petit bijou. Pour mettre sur un album. Voilà. Petite feuille. Donc, c'est vrai que je suis un peu déçue de quatre ans scrapes. J'avoue. Je m'attendais... Je m'attendais à autre chose. Voilà. Je vais le remettre dans la petite pochette pour ne pas le perdre. Et la fait du scrap. Alors, un pochoir. Très original. Regardez-moi ça. Des bulles. Petites bulles. Voilà. Très sympa. J'aime bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour le 18. On va passer au 19. Donc, je fais la fédestra. Hop. C'est parti. Oh, génial. Un petit lutin. Oh, chouette. Ah, je suis contente. J'en aurai deux. Je suis super contente. Voilà. Parce que vous savez, enfin, je vous l'ai dit, pour celles qui viennent d'arriver, mes nouvelles abonnées qui ne savent pas, j'adore tout ce qui est féerique. Les fées, les farfadées, les trolls, les gnomes, les lutins. Et je n'ai rien sur ce thème. Donc, je suis contente. J'ai deux petits lutins. Des petits gnomes. Voilà. Donc, je suis super contente. Voilà. On va passer à 14 scrapes. Un petit barbecue. Un petit tampon barbecue. Voilà. Pour l'été, pour faire des cartes, pour mettre une petite fantaisie sur une carte ou une photo, voilà, d'une journée barbecue dehors. Voilà. Ça peut faire un petit décor sympathique. Donc, on va passer à Scrap Didi. Donc, là, ce sont, ah oui. Donc, des Dice, moment magique et bonheur absolu. Waouh ! Donc, petit mot en Dice. Génial. Et puis, nous avons une étiquette. Instant, moment, complicité, souvenir, découverte, aventure, joie, sourire, bonheur. Donc, c'est des mots à découper. Voilà. Sympa. Et puis, c'est un capo scrap. Allez, vous devinez ce qu'il y a dedans. J'irai un tampon. Allez, c'est parti, on est. Ouais, j'ai gagné. Donc, c'est un tampon à monter. Il n'y a pas la mousse pour le tamponner. Donc, c'est un tampon. Il faut acheter la mousse pour pouvoir le tamponner. Voilà. Magnifique. Donc, je vous ferai, je prendrai le temps de vous faire tous les tamponnages, tous les découpages et de vous les montrer. Donc, là, on a une petite feuille qui nous montre. Collection précieuse de moments heureux, magiques, uniques et inoubliables. Regardez-moi comme c'est beau. Donc, ça, pour le mariage de ma fille, je vais m'en servir. Génial. Voilà. On va passer au vin. Donc, aujourd'hui, Saga Postgrave. Alors, c'est pareil, je vous préviens, je vais bientôt recevoir mes meubles pour mon atelier créatif. Donc, je vous ferai une vidéo en direct, dès que tout sera installé pour découvrir ma scatronmeur. Alors, un magnifique embellissement en bois, regardez ça, une rosace coupée. Et, oh, elle est splendide pour faire un décor de page, voilà, dans un album, c'est splendide. J'aime vraiment leur découpe en bois, j'adore. Et on a deux magnifiques dies. Alors là, notes. Donc, le premier, c'est notes en rond comme ceci. Et le deuxième, c'est un flocon. Hop! Pardon, excusez-moi. C'est un flocon. Regardez comme il est beau. Magnifique. Je vais essayer de le mettre à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Splendide, hein? Vraiment splendide. Donc, je vous remontre. Alors là, c'est que du bonheur. Regardez-moi cette délicatesse, cette finesse. Et la finesse de la découpe. Alors, quand il reste des petits morceaux, hein? Il reste toujours des petits morceaux. Voilà. Vous donnez un petit coup et ça s'enlève. Tout simplement. Alors, soit vous les récupérez, parce que moi, des fois, je les récupère. Et je m'en sers. Voilà. Pour décorer, pour mettre de l'encre. Voilà. À vous de voir si vous voulez les garder. Des fois, c'est utile de les garder parce qu'on peut superposer les choses et les mettre en 3D et donner du volume et décorer. Par exemple, si c'est une tasse, on peut, par exemple, si on a fait un petit chocolat dans une tasse, on peut le peindre en chocolat. Et ce qui fait qu'on donne du volume à la tasse et de la contenance aussi à la tasse. Donc, des fois, c'est des bonnes idées de garder l'intérieur des délicates. On passe à Scratiddy. Alors, on a un Dice, étiquette. Voilà. Et on a un tampon dans ma bulle de couleur. Ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Ouais, c'est ce que je me dis des fois. Sorte ta bulle. C'est vraiment chouette. Là, vraiment... Ouais, je suis contente. Donc, voilà. 14 scrap. Alors, il y a un Dice. Voilà. Un Dice et c'est une étoile. Alors, on pourrait dire une étoile de mer. Parce que ça, vraiment, ça ressemble à une étoile de mer. Ou sinon, une étoile. Voilà. Sympa. Voilà. Et le dernier pour finir pour aujourd'hui. Moi, j'adore. C'est leur petite étiquette. À la fille du scrap. J'aime beaucoup. C'est dommage que j'ai pas pu... Certaines, j'ai pas pu les récupérer. Parce que j'aime beaucoup leurs étiquettes. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Donc, pour celles que j'ai pu garder, je vais m'en resservir. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Oh ! Un magnifique décor en bois. Là, un peu plus épais. Mais c'est très, très joli. Regardez-moi ça. Ah, il est un peu plus épais que la... Vous voyez ? Je vais vous montrer. Parce que là, on a un exemple. Vous voyez ? La finesse et celle-ci. C'est très joli, hein ? Voilà. Mais on peut pas toujours faire la même chose avec ça et cette épaisseur-là. C'est pas toujours, voilà, évident. Mais ça, c'est magnifique. Voilà. Pour présenter un album, on peut mettre une petite ficelle, suspendre, comme si c'était une décoration murale. Voilà. Vraiment top. J'adore. Et voilà pour les calendriers de l'Avent. Donc, je vais être absente à Noël. Voilà. Mais je vais m'arranger pour vous faire... Pour vous donner les vidéos. Voilà. Je vais essayer de me rattraper un petit peu. Voilà. Pour que vous ayez chaque jour les vidéos. Donc, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et je vais vous faire une petite tuto sur comment faire une pochette. Voilà. Donc, je vous la mettrai pour mercredi. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à tous une excellente excellente fin de journée. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie encore mes abonnés et mes nouvelles abonnés d'être là. Voilà. Merci pour vos petits pouces, pour vos soutiens. Merci pour vos petits commentaires qui me font toujours plaisir. Voilà. Et continuez. pensez bien à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à commenter, partager avec moi. Voilà. Sachant que je donnerai de toute façon mon avis sur les quatre calendriers de l'Avent. En sachant que là, j'ai une petite déception sur le calendrier de 4 inscrans. Voilà. Mais sinon, c'est magnifique. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bonne fête. Bonne fête, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501